C'est ça la question ? C'est déjà un peu annoncé ? Il s'en va, il rentre au pays, il fait fort. Donc le groupe continue. C'est génial aussi. Ouais mais... C'est une histoire qui est vraiment... C'est comme l'enseignant en fait cette histoire. Alors je ne pourrais pas vraiment raconter cette histoire parce que j'ai vécu quelque chose ici. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Et que ça fait partie de ma jeunesse. Et c'est là que j'ai... Et là je repars au pays définitivement. Mais ça ne veut pas dire que le groupe Motolo... C'est fini. Ça ne veut pas dire parce que moi je m'en vais. Et que... C'est la mort quoi, c'est la fin du monde quoi. Et on a vécu 6 ans ensemble. Notre musique ça restera toujours vivant. Parce qu'on dit que la parole s'en va. Mais la musique ça reste. La musique ça reste. Et si on écoute la musique, la musique ça fera tout le temps partie de notre vie. C'est ce qu'on a vécu pendant 6 ans. Et que... Et que Motolo c'est... C'est fini peut-être pour aujourd'hui. Et demain Motolo est là. Et moi je m'en vais définitivement au pays. Parce que moi j'ai jamais eu la vie stable dans ma jeunesse. À l'âge de 10 ans, j'étais arraché de mes racines. Et en arrivant j'étais encore trop temps dans ma racine parce que j'étais encore dans la Caraïbe. Et j'ai vécu 10 ans en Haïti, 10 ans en Guadeloupe. Et ça fait 12 ans que je suis en France. Là je me pose des questions. Peut-être c'est psychologique. Là je me pose des questions mais comment ça se fait que je vis plus longtemps ici que les autres endroits. Et là j'ai envie d'aller voir vraiment ce que... Là j'ai vécu quelque chose ici. J'ai fait un triangle. J'ai fait un triangle. Vous me lâchez. Vous me lâchez. Vous m'avez donné le micro. Alors je tourne. Je tourne. Mais Motolo ça ne voudrait pas dire que c'est fini pour ça. Il tourne dans son triangle. C'est vachement dur de tourner dans son triangle. Bah oui c'est bien. C'est bien. Je suis désolé mais je dois... Vous ne voulez pas le suivre dans son triangle ? Ah ouais mais ils n'ont pas... On a un super projet. On va annoncer à la presse locale. On voudrait cet été si possible. Si on a amassé assez d'argent. Chacun s'acheter un billet avec l'argent des concerts. Et aller rendre visite à notre pote, à notre frère en Guadeloupe. Et éventuellement jouer un peu de zik là-bas. Et enregistrer aussi ouais. Donc voilà. Ca c'est le projet futur de Motolo. Donc c'est une première mondiale ? Là c'est The Scoop. Attention. Faut le mettre en gros dans le canard ça. En tout cas bravo à votre initiative. Parce que c'est vrai que pour nous c'est rare. Et en fin de compte ça fait aussi du bien. A la fois ça va peut-être vous servir à vous. Mais nous ça nous fait du bien aussi quoi. Donc bravo merci. Et puis les RN2... Non mais alors... Alors... Sans parler du groupe. La RN2 c'est quand même vous à l'origine. Hein c'est vrai. Non mais c'est dû au lycée agricole. Des jeunes de vous quoi. Donc je trouve ça hyper bien aussi. Que ça reste aussi une part de vous. Parce qu'il ne faut pas que ça s'instrumentalise trop. Et que ça parte un peu dans des organisations que vous ne gérez plus. Je trouve ça important que vous soyez un peu à l'origine de tout ça quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.